salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo vidéo sur la box 35 la vidéo des quatre favoris comme d'habitude tous les mois vous allez avoir cette vidéo là la vidéo sur les tous les produits plus de tutos je vous invite à aller voir directement sur la chaîne youtube ce ficheur de chanel vous avez tout tout est classé les tutos les animations des box les gens qu'ont testé la box vous avez absolument tout sur la chaîne youtube dont je vous invite à aller faire un petit tour comme d'habitude j'ai vu que ça marche et l'autre fois en tout cas je vous en remercie vraiment si la vidéo vous plaît je invite vraiment à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait c'est vrai que voilà pour le référencement des vidéos pour faire avancer la chaîne c'est quand même pratique d'avoir votre soutien donc en tout cas un grand merci à vous si vous le faites et bien évidemment n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire à mettre un petit commentaire si vous avez des questions des améliorations ou si vous voulez juste raconter votre vie vous pouvez le faire aussi donc comme vous voyez on se retrouve encore dans un autre endroit on est toujours aux alentours de toulouse il fait toujours pas là il fait très chaud on est en plein été il fait un bon 34 je pense ça va se voir je suis légèrement sointant donc je m'en excuse malheureusement mais j'avoue que moi le soleil ça fait 12 donc vidéo des quatre favoris donc comme d'habitude je vais vous présenter les quatre favoris box médium enfin mes quatre favoris donc box médium box light box big bait et box saltwater de la box 35 du mois de juillet 2020 c'est parti premier leur box médium alors honnêtement je pense que c'est le leur qui coûte le moins cher de toute la boîte alors déjà c'est un leur qui est pré-monté bon déjà ça c'est quand même relativement rare et surtout quand on débute c'est cool et c'est ce qu'on appelle un montage chez bourrasca qu'est ce que le montage chez bourrasca me direz vous tout simplement c'est un nameson texan donc ça je pense que la plupart d'entre vous connaissent quand même le montage texan mais monté avec ce qu'on appelle un plomb à graphe à l'avant la grosse praticité de cette chose si après vous arrivez à vous procurer des plomb à graphe ça se trouve un petit peu c'est pas encore super répondu en france mais ça se trouve c'est tout simplement en fait de pouvoir changer la plombée donc le plomb qui est à l'avant facilement donc en gros le plomb il est fendu et donc à l'intérieur vous avez l'agrafe vous pouvez enlever le plomb et changer de plomb donc là je crois qu'on est en 7 grammes c'est ça on est en 7 grammes si j'avais un plan adapté je pourrais mettre du 5 du 3 du 10 du 14 pour pouvoir changer ma plombée rapidement ça vous évite de repiquer le leurre tout simplement donc ça c'est quand même un gros avantage et donc là en plus c'est swimmy qui fait ça une petite marque avec des leurres pas cher c'est une marque est vraiment ciblée sur le bon rapport qualité prix mais voilà c'est du prêt à pêcher vous avez juste à pêcher avec et surtout c'est une plombée interchandable donc le montage chez bourrasca au niveau des poissons c'est du leurre soupe donc je vais pas vous le dire mais ça prend de tout là on est sur du 10 cm donc ça va prendre du brochet de la perche de tout tout ce que vous voulez et là l'avantage c'est que vu qu'on est en texan on va pouvoir aller pêcher dans les obstacles là j'en ai pas l'arbre en bas l'arbre en face j'aurais pu mais surtout on va pouvoir aller pêcher tout doucement et je vais aller pêcher ce qu'on sait qu'il ya du basse alors après on sait pas s'il y en a beaucoup c'est qu'il ya un peu de base dans cet endroit là donc là je vais me poser sur le fond il n'y a pas beaucoup de fond je suis même un peu lourd là j'aurais dû me mettre en trois grammes grand max je pense pour faire un effet planant et on va le ramener tout doucement juste au dessus du fond et l'avantage c'est que si jamais il ya de l'herbier il ya de la branche avec du texan normalement je devrais passer donc oui je pêche tout doucement et en fait j'essaie vraiment de suivre le fond là c'est pas compliqué ce que je le sens vraiment j'ai une canne vraiment sensible et là on sent vraiment le fond tout doucement peut faire une petite pause se poser sur le fond les bases des fois aiment bien ramasser par contre faut vraiment être très attentif pour ceux qui pêchent le bas des fois il peut ramasser sans vous sentir la touche et vous allez juste voir votre ligne se décaler quand vous voyez ça faut mettre un gros ferrage de japonais ou de samouraï après ça va se pêcher comme un chat classique parce que ça reste un chat classique mais là l'avantagé c'est que vous pouvez changer la plombée et surtout que c'est un texan dont vous pouvez passer dans les obstacles on va refaire un petit lancer plus par là bas hop j'aurais pu mettre bien plus léger pour faire la première des petits obstacles je sens sur le fond passer dans un petit branchage et j'y passe tout doucement et imaginons que vous aviez des beaux herbiers vous pouvez carrément passer avec les herbiers tout doucement dedans ou dans les bois morts prendre je vois le bois qui en face serait clairement été le type d'endroit que j'aurais pu pêcher avec ce type de leur là justement aller vraiment pêcher dans le bois mort tout doucement le texan à la base est fait pour ça donc n'hésitez vraiment pas donc voilà rien de très compliqué ça reste un chad mais là c'est la petite particularité c'est le fameux montage chez bourrasca pendant qu'on a les insectes du sud qui se mettent à faire du bruit bon moi ça vous mettra dans l'ambiance pour ceux qui sont pas dans le sud ça vous fera des vacances avec la vidéo et on passe directement sur le deuxième leur deuxième produit donc c'est mon favori de la box light alors qu'on vous avez déjà mis un petit moment mais je me suis permis de vous le remettre simplement parce qu'ils ont sorti un nouveau coloris alors j'ai plus le nom du coloris vous le verrez il est marqué sur le packaging au pire c'est un coloris poilu on peut dire ça comme ça c'est une sorte de gris souris au niveau de la couleur mais en fait c'est des petits poils c'est vraiment sorti très récemment et j'ai juste trouvé ça énorme le sakura noto bug personnellement c'est un de mes leurs préférés pour pêcher notre ami le cheven ça se destine quasiment exclusivement à la pêche du cheven et aussi à la pêche du black bass je suis clairement pas un très grand adepte et un spécialiste du black bass mais sur le black bass ça peut très bien marché mais personnellement c'est sur le cheven donc on est sur la petite taille le 22 si je ne dis pas de bêtises 2,2 cm et le noto bug c'est j'adore ce j'adore vraiment ce leur ça coûte pas trop cher ça se perd quasiment jamais et si vous avez la chance d'avoir des cheven pas trop trop pêcher à côté de chez vous qui sont pas trop craintif vous allez foutre des carnage avec ça au niveau de l'animation ben voilà vous allez voir c'est pour ça aussi que j'aime bien ce type de leur là c'est très ludique comme pêche déjà c'est de la pêche de surface donc ça j'adore les postes à cheven si je peux vous donner conseil bon théoriquement ça va être en rivière des rivières avec pas mal de courant et l'été souvent ça va être je sais pas si vous voyez en face par exemple là bas vous voyez vous avez des belles bordures ombragés ben là par exemple ça pourrait être des très beaux postes à cheven il pourrait être juste dans la bordure caché contre la bordure sous les arbres à l'abri ça c'est un très bon poste à cheven quand ils sont au repos et quand ils sont actifs mais ça va être compliqué de pêcher avec ça ça va être dans les courants vraiment ils vont vraiment être dans les veines d'eau pas vraiment dans le courant mais juste à côté du courant ou caché un peu comme des truites ça peut aussi être des très bons postes à cheven pour ce qui est de l'animation de petits produits là la première animation que j'aime beaucoup c'est le do nothing le ne fait rien tu lances et tu attends tout simplement vous lancer et vous laissez votre petit noto bug dérivé le but ça va être de lancer sur l'endroit où il est du chemin et le chevel est un poisson qui va souvent agir par réaction bien qu'en gros quand votre leur va tomber instinctivement surtout si vous tombez juste à côté de lui il va se retourner le prendre ça arrive très souvent donc on le fait au popper au petit stick bait ou à la petite créature aux petits insectes souples ou durs et ça c'est juste magique parce que ça vous met des touches complètement folle surtout si sur des chevennes de 40 50 voire plus c'est moi j'adore personnellement c'est vraiment une pêche l'été j'aime vraiment faire ça imaginons que là il ya un cheven sur la bordure bas là on lui jette dessus et généralement ça va être instinctif ça va être au bout de 2 3 secondes et au pire si vous voyez que le cheven ne prend pas là ce que vous allez pouvoir faire c'est animé tout doucement votre noto bug vous lui mettez vous voyez des toutes petites tirées comme ça et en fait vu qu'il a plein de petites papades bas du coup ça va l'animer je vais vous montrer devant moi regardez hop et je vais mettre des toutes petites tirées et en fait les papades vont bouger ça va faire une petite onde au niveau de la haut niveau de l'eau et tout simplement ça peut attirer un poisson donc ça c'est vraiment l'animation de base d'une auto bug et soyez prêt à ferrer fort et relativement rapidement parce que le chevenne voilà ça prend très rapidement ça met des grosses touches enfin c'est juste magique et là en plus l'avantage c'est que c'est un coloris qui est gris blanc donc il se voit bien même si vous êtes relativement loin c'est un coloris que vous allez bien voir il ya un petit âme son trip dessus qui est relativement fort de faire donc normalement ça devrait être cool j'ai très très chaud j'en suis désolé mais ça qui fait une chaleur en plein soleil je suis en train de mourir de chaud mais c'est pour vous donc voilà en tout cas le petit noto bug avec cette espèce de coloris poilus que je trouve juste fantastique mais en tout cas voilà le tin auto bug dites moi ce que vous en pensez moi personnellement c'est un de mes leurs préférés pour le chevenne on passe directement sur le produit suivant le produit suivant c'est le favori de la big bet je vous fais juste une petite pause pour vous parler du fisher mac je pense que vous l'avez vu pour ceux qui me suivent depuis longtemps il a pas mal évolué et surtout l'intérieur vous avez la liste des produits que vous avez dans vos box donc je vous invite quand vous recevez vos box à vérifier ce que ça peut arriver qui est une erreur un vol une box dégradé ça arrive malheureusement à certains d'entre vous donc en tout cas voilà pour ceux qui s'arrivent vous envoyez nos un petit mail et sinon voilà dans le mag vous avez la liste des produits surtout vous avez des petits articles et vous avez surtout un truc qui est cool qui je pense servir à la plupart d'entre vous attendez je vous le retrouve rapido ce taille leur hameçon en gros vous avez je vous ai mis la taille des leurres et la correspondance des tailles d'hameçon pour les têtes plombées ça nous est beaucoup demandé donc c'est un petit guide vous pouvez carrément vous arrachez la page vous le gardez sur vous pour ceux qui débutent je pense que ça vous aidera beaucoup c'était la petite aparté et surtout c'était pour reprendre le nom de ce produit parce que j'y arrive jamais alors donc le produit can 4d lines trou trou perchade excusez moi de sécher avec guère vous inquiétez pas je le ramasse après on laisse pas par terre bon ça va dire voilà c'est je pense l'une des marques les plus réputées les plus connues pour pêcher en big bait le brochet bien évidemment ça s'adresse à du brochet ou à du silure mais principalement c'est fait pour pêcher du brochet une bonne taille une centaine de grammes si j'ai pas petit voire 100 grammes je crois que ça fait 100 grammes et surtout l'avantage c'est ce qu'ils appellent le les montages in line ou en gros vous avez directement qui sort de la tête du leur une crinelle d'acier je passe et de l'acier du titane d'ailleurs j'avoue que je me suis pas renseigné et qui vous permet en fait d'accrocher directement vous n'avez pas besoin de vous mettre un bas de ligne là on en a un parce que voilà la canne était déjà montée donc c'est du costaud et surtout l'avantage c'est que vous avez le fameux système avec l'hameçon qui désengage je pense que vous le voyez ça c'est super bien fait donc en gros quand le poisson va se piquer la seule chose qu'il aura dans la bouche c'est le triple donc déjà ça va permettre d'éviter qu'il s'appuie sur le leurre pour se décrocher et surtout ça va permettre qu'il abîme moins le leurre parce que c'est quand même du leurre souple donc ça s'abîme ça vaut cher et donc théoriquement votre leurre va avoir une meilleure durée de vie et l'accrochage en plus c'est super bien fait vous avez un petit crochet vous le rentrez dedans vous avez une petite cavité vous le coincer hop vous tirez votre truc et regardez vous pouvez repiquer le trip si vous voulez moi je vais le laisser pendre vu que je suis dans un endroit quand même relativement relativement dégagé il ya le petit chien qui passe au niveau de l'animation et on va faire une petite lancée on va essayer de pas accrocher un chien avec donc au niveau de l'animation du cranking pur et simple en big bait ça passe très très bien vous faites juste du cranky alors faites attention c'est un leurre qui nage très proche de la surface ramener tout doucement voilà c'est vraiment pas un leurre qui est fait pour pêcher des jaunes très profond là on le voit arriver d'ailleurs il nage juste sous la surface ça nage ça nage juste super bien il n'y a rien à dire c'est du savage gear donc voilà ça c'est l'animation de base c'est du cranking le chien s'il te plaît ne vient pas hop là animation en cranking et donc la particularité que vous pouvez que vous pouvez faire avec ça c'est faire des pauses le laisser descendre un petit peu plus dans la couche d'eau si vous voulez pêcher un peu profondément mais en gros vous n'allez jamais pêcher en dessous d'un mètre donc vraiment les postes super pour pêcher avec ça ça va être au dessus des herbiers ou dans les zones chaleaux les queues des temps les hanses les berges les voilà ça va vraiment être là que ça va être super mais voilà animation en cranking et au pire tentant vous pouvez lui mettre une petite accélération refaire une petite pause ça va juste être la variation vous allez pouvoir faire avec avec mais sinon du liné du cranking plus ou moins rapide ne vous fatiguez pas c'est fait pour ça ça pêche comme ça et en tout cas j'espère que vous allez faire rien que je le vois arriver mais regardez moi ça c'est juste magique donc voilà un magnifique leur fait pour faire du brochet vous me direz ce que vous en pensez mais honnêtement savage gear voilà c'est un peu leur dada c'est alors leur leur ça la base c'est fait pour ça donc en tout cas voilà un super leurre n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez on passe directement sur le dernier produit le dernier produit favori de la box saltwater tout simplement c'est le sakura tech shad c'est en gros un leurre prémonté avec une tête plombée et un texan articulé je pense que vous le verrez vous le verrez sur les gros plans donc c'est tout simplement texan articulé prémonté c'est du leurre prêt à pêcher c'est surtout pour ça que je l'ai je l'ai sélectionné ce que ça plaît beaucoup à beaucoup d'entre vous ça va se dessiner principalement à la pêche du bar mais bien d'ailleurs vous pouvez en servir pour d'autres poissons en mer et pour des poissons aussi en eau douce c'est un montage qui passe très bien l'avantage c'est que c'est un montage qui n'accroche pas au niveau de l'animation l'avantage c'est que ça va permettre de pêcher dans les herbiers dans les têtes de roche dans tous les endroits encombrés sans trop y laisser de leurre j'insiste bien sans trop le texan n'est pas magique faites attention à chaque fois que la pointe de texan soit bien caché dans le leurre ou carrément replantez-la si vous voulez vraiment passer partout mais des fois ce qui va faire que votre leurre va s'accrocher c'est la tête plombée qui va se coincer par exemple entre deux cailloux si vous passez vraiment d'un endroit trop encombré donc voilà c'est bien le texan mais c'est pas magique ça accroche beaucoup moins mais faites attention quand même au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas compliqué je vous en montrais plusieurs mais moi ce que j'aime bien faire avec ce type de progrès c'est un peu comme je l'ai fait le premier c'est pêcher lentement avec mais sinon déjà vous pouvez faire du cranking du lancer ramené en linéaire ça marche très très bien même entre deux eaux il n'y a aucun problème la petite différence en texan c'est qu'il faut faire un petit peu plus fort il faut quand même planter l'hameçon donc n'hésitez pas voilà quand vous sentez une touche ferrer même en général n'ayez pas peur de ferrer c'est l'hameçon il faut le planter donc surtout en texan il faut dégager l'hameçon donc il faut ferrer directement un petit peu plus fort donc du lancer ramené en linéaire truc tout bête rien de très compliqué on ramène jusqu'au bout et ensuite ce que vous allez pouvoir faire c'est le faire descendre sur le fond on descend on prend contact avec le fond d'ailleurs j'étais dans un herbier ou dans quelque chose je sais pas dans quoi je suis passé et on ramène tout doucement et après les variantes au pire que vous pouvez faire l'animation en dents de scie vous le faites monter dans la couche d'eau vous le laissez descendre vous le faites monter dans la couche d'eau vous le laissez descendre et ainsi de suite mais après voilà ça reste un leurre très polyvalent c'est une queue de chad de toute manière c'est un chad pré-monté en texan donc vous pouvez par expérience pêcher tout avec le chad il n'y a aucun problème avec ça donc je vous encourage grandement à pêcher à peu près tout ce que vous voulez avec mais sur le bar dans les zones encombrées ça devrait vraiment être parfait pour ça donc voilà je pense en avoir fini avec cela là et surtout avec la vidéo mes 4 favoris de la box numéro 35 comme d'habitude je vous invite dans l'espace commentaire à me dire ce que vous en avez pensé moi je vais continuer je vais tout simplement aller tourner les tutos que je vous invite à aller voir directement sur la chaîne youtube et je vous dis à très bientôt Tchos tout le monde